Yo les gens c'est Zex, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Alcorcon, la carrière académique. On va pouvoir continuer le projet qui je le rappelle est d'avoir déjà que des joueurs espagnols issus du centre de formation et ensuite de faire de nos joueurs espagnols les joueurs qui seront tous dans l'équipe d'Espagne titulaire et de potentiellement gagner la coupe du monde. Avec cette équipe là, on était pour l'instant un petit peu en difficulté, on n'a pas encore trouvé vraiment nos grosses pépites. On a quand même déjà un peu de nerfs spécial je crois, au moins un c'est sûr. J'ai mis quelques joueurs à prêter parce que oui je lis vos conseils, je ne sais plus qui exactement, mais on m'a dit de prêter les joueurs que je n'utilisais pas et effectivement ça peut être bien. Ça peut être bien de les prêter, par contre je vais juste les prêter. C'est jamais les gars, je ne vais pas pour l'instant les prêter avec option d'achat. On va juste essayer de les prêter, histoire que certains joueurs dont pour l'instant je n'ai pas vraiment utilité puissent évoluer déjà et pourquoi pas changer de mention. Ça peut être une bonne idée. J'espère que notre recruteur va nous trouver des très bons décès parce que là en vrai, MDC, décès et latéraux c'est ce qu'il nous manque. Même si bon, on n'a vraiment qu'un peut devenir spécial, c'est Lopez, donc on pourra toujours chercher d'autres joueurs. Par contre Tenerife c'est dommage. On pourra toujours, enfin il faudra chercher parce qu'on ne veut que des peut devenir spécial, on veut des machines. On veut des machines, développement réussie, enfin fin du développement pour Ruiz qui est un gardien. Bon lui on s'en fout un petit peu, il finira par être vendu. Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien ce début de saison. Bon on n'est pas hyper bien classé parce que je crois que notre objectif c'est de lutter pour la montée. On n'est pas hyper bien classé mais on a 85 de notre entraîneur. On a vu que le moral et tout le tranchant, tout ça, on voit que tout est dans le vert. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, il faut profiter parce que généralement ça ne dure jamais trop longtemps. Ah une petite victoire là les gars. Petite victoire serait bien aussi une paix de partout. Torres qui a marqué. Serait bien que là nos jeunes progressent fortement cette saison. Pour que l'année prochaine vraiment on soit hyper chaud. Lopez option de changement de poste. Alors c'était qui Lopez ? Lopez c'était lui. Je voulais le passer quoi lui ? Ah je voulais le passer d'essai. Ce n'est pas une très bonne idée ça. Pourquoi je voulais le passer d'essai lui alors qu'il fait 1m73 ? Je ne sais pas mais si on le change d'essai il prend plus 1. Bon je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon plan. Parce qu'il est très petit. Donc en vrai de vrai voilà. Il faudra surtout surveiller par exemple un Alex Palacios qui peut être vraiment pas mal. Je vois 84, 90. Ce n'est pas du peu devenir spécial. Mais ça peut être pas mal. Pour l'instant les autres. Jarrah bon 80, 87. On va voir comment ils évoluent encore. On va les laisser un petit peu dans le centre de formation. C'est vrai qu'on a un autre gardien ici. On n'a pas encore ce joueur peut devenir spécial quasiment sûr. Bah tiens on avait justement le rapport mensuel sur nos jeunes déjà présents. Mais du coup oui. Là on va attendre le rapport de notre petit Allemand double 5 étoiles qui devrait arriver dans pas longtemps. Alors prêt à court terme je crois que c'est que 6 mois. Bon on va accepter. Je ne suis pas sûr qu'il va jouer avec la 56 de Général. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc il y a peu de chances qu'il joue. Mais bon on va le prêter. On verra bien. On verra bien du coup. Il devrait y avoir un rapport qui ne devrait pas tarder à arriver. Et j'espère que dans cet épisode les gars on va avoir un peu devenir spécial. Un poste qui nous manque. Option de prêt pour Xavi Calderon. Alors je crois que Calderon finalement je le jouais. Le beau jouet on va le prêter. Est-ce qu'on va le prêter ? Bon dans tous les cas déjà c'est juste un prêt. C'est juste un prêt d'un an. Mais pour l'instant il est titulaire lui. Donc on y songe. Ouais pour l'instant il est titulaire. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Il y a peut-être moyen qu'il se fasse prendre sa place. Parce que ce n'est pas vraiment son poste. Il est plus MOCAT. Donc plus offensif. Donc il faudrait le remplacer. Mais on perd. Pour l'instant notre équipe. Elle est encore au tout début. Ouh là 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 là. On commence à prendre des giga roostes là. Ce n'est pas bon pour nous ça les gars. Ce n'est clairement pas bon de prendre des roostes comme ça. 4-0 les gars c'est non. C'est non c'est non. Allez il faut que le moral il reste là. La note au trainer pour l'instant ça va. Elle ne bouge pas. On a du coup Martin qui a été prêté. Très bien. Et Cordoba qu'est-ce qu'il me dit ? Coach je suis déçu. Je pensais qu'on était d'accord. Je dois penser à l'équipe. Ne m'embête pas frérot. Ne me fais pas chier. Il arrive quand ce rapport là. C'est bien que le rapport arrive bientôt. Parce que j'ai envie de voir du crack hitos. Ok simulons contre le Celtavigo. Ça va être chaud. Ça va être chaud contre le Celtavigo. On perd 4-2. Et là on est dans une spirale qu'on n'aime pas. On est dans une spirale qu'on n'aime pas. On commence à enchaîner les défaites. C'est clairement pas bon pour nous. Tant que la note entraîneur elle ne bouge pas ça va. On a le rapport mensuel et accord pour le prêt de Calderon. Où est-ce qu'on le prête là ? Je n'ai même pas vu. OFC Haruka. Je ne sais plus où c'est ça. Peut-être qu'il soit au Brésil ou j'en sais rien. On va accepter. On va accepter. Je pense que... C'est peut-être une petite erreur, mais je pense qu'on va avoir du lourd. On va avoir du lourd. Un poste bien qu'il nous faut. Ok. Ok. Ouais, 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 ouais. Oh là, là, là. Le rapport il était si nul les gars. Oh, il était si nul le rapport. Bon, ce ne sera pas dans celui-là. Ce ne sera pas dans celui-là. Et ça, ça fait chier. Ça fait chier. On perd encore. Non mais les gars. Allez. Allez, parce que là notre entraîneur, elle va commencer à prendre cher là. On commence à full perdre tout le temps. Elle reste à 85, mais on connaît. On connaît comment ça se passe. On est censé jouer la lutte pour la montée. On est 16e. On ne gagne aucun match. Allez, les gars, là. Un petit peu d'envie. Ah ouais, non mais là, on est complètement cramé. On est complètement cramé. Merde. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que j'avais... Je n'avais pas fait d'équipe bis. Bon, on va quand même faire des petits changements par-ci, par-là. Parce que là, il y a trop de fatigue. Et c'est un petit peu trop abusé. Allez, Stranath est titulaire. Au milieu, je crois qu'il... Ouf. Ok, bon. Alors, les gars. Alors, les gars. Nous avons un petit problème. Nous avons un petit problème qu'il va falloir résoudre très rapidement. Qu'on va résoudre très rapidement. Bon, tant pis. Ils vont jouer. Mais du coup, là, on a un problème que je n'avais pas vu. On n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs. Donc là, je vais aller prendre pas mal de joueurs. Là, dans le centre de formation, il y en a plein qui vont partir, qui vont arriver en tant que remplaçant. Parce que là, on a vu comment c'était assez terrible. Je n'avais pas vu qu'on avait perdu autant de joueurs. Donc du coup, gardien, on a pas mal de gardiens. Mais du coup, lui, on va le promouvoir en équipe senior. Le MDC aussi. Promouvoir en équipe senior. Attendez, je vais juste faire un truc sur lui, là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le transformer en MC ? Ouais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que MC... Ça prendrait cinq semaines. On va essayer de le passer en MC. Il y a quand même des petites stats. Mais dans tous les cas, on va aussi le promouvoir en équipe senior. MOC, on n'a pas forcément besoin. Mais vas-y, on va prendre lui au cas où. Et il va nous falloir des DC et des MC, là. Absolument. Bon, en même temps, c'est cool. On a fait monter un petit peu la note d'entraîneur. Donc ça, c'est cool. Et par contre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Coach, je vais me donner un... Je vais me donner un... Je vais te demander un ordre de propos. Allez, ce n'est pas grave. Rimenes, on peut le vendre. On pourra le vendre, lui. Et du coup, voyons voir un petit peu l'effectif, là, qui devrait être un petit peu plus fourni. Avec Palacios, avec Lopez. Voilà, j'ai trois gardes. J'ai trois gardes en remplaçant. Ça n'a aucun sens. Ceci n'a aucun sens. Hop. Et hop. Du coup, on a deux MDC. Et du coup, c'est qui ? C'est Jarrah que j'essaye de passer en MC ? Je ne sais plus. Bah, ici, il n'y a que lui. Ou Palacios ? Je ne sais plus lequel des deux. Je ne sais plus lequel des deux. Mais en tout cas, voilà, on aura un effectif un petit peu plus fourni, là. Et ce sera un petit peu mieux. Parce que j'avoue que là, c'était un petit peu la crise. C'était un petit peu la crise. Qu'est-ce qu'il nous dit Lopez ? Lopez, 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 Lopez. Il en rêvait. Bah, on sait que tu peux faire mieux. Bon, tu n'as que 57. Je ne t'attends pas à jouer très souvent, frérot. Je te l'annonce. Tu vas très peu jouer. Le Calderon a été prêté, en plus. Donc, il va falloir faire un... Je ne sais pas quand est-ce qu'il part en prêt, mais il va être prêté, en tout cas. Il va être prêté sûrement à la mi-saison, du coup, s'il ne part pas maintenant. On verra. On verra s'il part direct ou pas. Il est toujours là. Il est toujours là. Je vois Clopez, Torres, Casas, ça a plus de 70. C'est bien. Valverde aussi, c'est bien. Mais allez, il faut que ça progresse encore, là. Ça progresse encore. Mais ça passe aussi par des victoires, les gars. Gagner des matchs. Ils ne veulent plus gagner, là. On est une équipe de peintres. On est vraiment une équipe de peintres. Heureusement que notre entraîneur, pour l'instant, ça va parce qu'on est 18e. On est censé jouer la montée. On est 18e. Je peux vous dire que là, deuxième partie de saison, ça va être catastrophique. Il n'y a aucun repos pour les MC. Gestion d'équipe. Là, on va quand même changer. On va mettre Jara et lui ici. Parce que là, mes MC, les pauvres, ils enchaînent. Et ils sont en PLS. Est-ce qu'on peut gagner un petit match, les gars ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas gagner. Malheureusement, là, on est dans une spirale. On n'a plus gagné le match depuis très longtemps. Et ça fait mal. Ça fait très très mal le rapport sur les jeunes. Il nous reste qui, du coup, dans les jeunes ? Il nous reste trois gardiens. Bon, on va faire le tri déjà. Libéré. Lui aussi, c'est libéré. On peut faire le tri. Avila, MOC. Dommage, il est double 5 étoiles. Mais on va le libérer aussi. On va juste garder les deux là. Donc, pour l'instant, il y a encore un gros potentiel. En espérant que ça fonctionne bien. Pour eux, hop là, on peut continuer. Match contre Rirona. Est-ce qu'on peut réussir à gagner ? Toujours pas. Bon, là, on est catastrophique. Elle va être dure. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, ce projet. Bon, après, j'avoue que les objectifs sont quand même bien difficiles. Mais je pensais quand même que, déjà, rien que monter en première division, ce serait un petit peu plus simple. Mais il y a du taf. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de taf avec cette équipe. On va jouer contre Cadiz. Tout le monde est en pleine forme. Il va nous falloir encore beaucoup, beaucoup de joueurs. Un partout. On ne gagne plus. C'est terminé. On ne gagne plus un match. On va vraiment terminer de nouveau dans les derniers. Il est temps que nos joueurs, nos cracks évoluent fortement parce qu'on a besoin de ça. Des temps difficiles. Pourquoi ? En vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'a pas la pire équipe. Je pense qu'on n'a pas la pire équipe. On est loin d'avoir la meilleure aussi, c'est sûr. Mais on n'a pas la pire. Il serait temps aussi que Schwartz, on a combien ? Je vais peut-être aller. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer deux recruteurs au même endroit. J'allais dire, il y a un moment, je vais peut-être aller voir si on n'a pas un Espagnol double 5 étoiles. Peut-être que si c'est un Espagnol, ça marchera mieux. On essaie de se trouver des excuses parce que là, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. S'il me fait un rapport de nouveau dégueulasse. Là, j'aime bien. 68, bon, ce n'est pas le meilleur. On va le prendre. On va le prendre parce que ces postes-là, on va en avoir besoin. 150 000, oui, mais le potentiel n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est vraiment pas fou. Vraiment, je commence à me dire qu'on va essayer de choper un autre recruteur. Peut-être qu'il nous porte la poisse, le frérot. On va aller voir ce qu'on peut trouver parce qu'on a de l'argent. Lui, il est croate. On peut peut-être essayer le croate. On pourra peut-être essayer le croate. Pour l'instant, OK. On en prend un deuxième. On ne le voit nulle part malheureusement parce que l'objectif, c'est que de prendre des Espagnols. Donc, c'est forcément plus dur parce que du coup, on se limite à un recruteur. On a gagné enfin, let's go ! Oh oui, la victoire contre Saragos, Marcos et Grosse Tidi qui ont marqué. J'espère que là, ça va relancer la machine. Parce que là, franchement, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Tout va bien pour José Carlos. Tant mieux, les gars. Si tout va bien pour vous, les gars. Moi, ça me fait plaisir. Maintenant, si on peut enchaîner un petit peu, on est 16e. Ça va bien de remonter un petit peu dans le classement. On va jouer quoi ? On va jouer Mirandes. Mirandes, c'est à notre portée, les gars. C'est à notre portée. Ça ne voulait pas trop, nos joueurs, je trouve. On gagne 2-0. Let's go, Estrada et Grosse Tidi encore qui ont marqué. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais oui, j'ai l'impression que nos joueurs n'évoluent pas énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais malgré, il peut devenir spécial et tout dans l'OPS et tout ça. Eh bien, ce n'est pas la folie. Ce n'est clairement pas la folie. Riménez, mais je t'ai dit non. Ça, c'est chiant. Quand il y a un mec, par exemple, quand il y a un mec qui ne veut pas le renouveler et il vient te les briser en mode frérot, on avait dit non, justement. Justement, je t'avais dit que je n'allais pas te... Bah, tiens, voilà, parfait. On va le vendre. On va le vendre, on n'a plus besoin de lui. Et on a un rapport sur les jeunes, du coup. C'est vrai que je n'ai même pas regardé le jeune qu'on avait pris. C'est Mickael Sastre. Mickael Sastre. Est-ce qu'il est à son bon poste ? Je pense que oui. Je n'ai pas vu sa taille. 1,74 m. Ce sera un latéral. Ce sera un latéral pas fou, clairement pas fou. On va lui faire taffer un peu la défense. Tandis que ce ne sera pas lui qui va nous faire rêver, mais on pourra toujours le prendre pour avoir des remplaçants parce que c'est vrai qu'on n'a pas de remplaçants latéraux. Là, c'est catastrophique en vrai. On ne se rend pas compte, mais je n'ai pas de remplaçants latéraux. Ce qui est assez compliqué. Assez compliqué, donc on espère quand même qu'on va lui trouver du lourd. La troisième victoire de suite avec le but de Torres. Là, ça fait plaisir. Au niveau des résultats, ça va un petit peu mieux. Par contre, au niveau des peu devenirs spéciales. Tiens, Jarrah, c'était lui. C'était Jarrah qu'on passait. De MOC à MC, je pense qu'il peut prendre un peu. Et let's go, on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Alors, c'est trois semaines, cette semaine. On va le mettre en meilleure de jeu. On va le faire booster le meilleur de jeu. Il y a moyen qu'il passe titulaire. Il faudrait voir les mentions des joueurs qu'on a pris. On va en refaire un petit point mention parce que c'est toujours compliqué. Donc, on a Lopez. Bien, bien, bien. Il a pris un plus trois déjà. Parfait. Il peut devenir spécial. Torres en belle perspective d'avenir. Énorme potentiel. Mais tiens, en même temps, on va refaire les contrats vite fait. Renouveler les frérots. Castro, alors lui, ce n'est pas un joueur du centre de formation. Mais il faut quand même le renouveler. C'est un de nos meilleurs décès. Kazas, belle perspective d'avenir. Rimenez, il va s'en aller. Gorostidi, allez, on va te renouveler aussi parce qu'on a déjà très peu de milieu. Donc, on va quand même garder quelques-uns. Valeur est un énorme potentiel. Il a pris un plus trois. Il faut continuer comme ça. Il faudra que je fasse gaffe parce qu'à chaque fois, il y a des... Il y a des... Il y a des clauses de libération parce qu'on est en Espagne. Donc, il faudra vraiment que je fasse gaffe de ne pas les... De checker quand elles sont pétées pour garder nos jeunes. Marcos, lui, il n'a pas de mention. Mais bon, ok. Estrada, pas de mention non plus. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas de mention. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour au niveau des jeunes. Il faudra voir du coup Mario Lopez. Il faudra voir Jara quand il aura 60 de général. Palacio, ça a de belles perspectives d'avenir quand même. Donc, c'est intéressant. Ça peut évoluer. Pour l'instant, on va le garder, mais on pourra le prêter si jamais. Et après, le reste au niveau des contrats, tout est bon. Ok, nickel. Bon, toujours qu'un seul peut devenir spécial. L'objectif, c'est quand même d'en avoir 11. Ce qui va être très compliqué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Rimenez Vendu, c'est fait. On est content. Et au niveau des postes, qu'est-ce qu'on a ? Estrada, garde les pieds sur terre. Torres, j'attends davantage de toi. Et José Carlos, c'est bien que tu sois venu m'en parler. On garde le moral de l'aide des troupes. 79 de notre entraîneur. Ce n'est pas trop mal. On est remonté 13e. On peut remonter encore un petit peu plus, les gars. Avec une victoire, là, par exemple. Ce serait cool. Contre Burgos. Petite victoire contre Burgos à l'extérieur. Avec un triplé de Lopez. Et puis, tout le monde est content. Tout le monde est content. Oh, les gars, j'ai cru que j'allais pré-shot. Oh, ça aurait été incroyable ! En tout cas, on a gagné. Mais je n'étais pas loin. Double de Lopez, il n'était pas loin de nous mettre le triplé. Et Valor qui met ses petits buts. Donc, ça fait plaisir. Ok, ok. A deux fois d'être médium, le frère Ozak. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a enchaîné 4 victoires de suite. Ça ne nous fait pas remonter tant que ça. On est quand même 12e, c'est bien. Si on peut s'éloigner de cette zone de relégation qui pourrait nous mettre dans la sauce au niveau de la note d'autraîneur, ce sera pas mal. Par contre, pourquoi Estrada ? Il vient de parler tous les deux secondes. Je ne faisais pas un cas dans l'équipe. Prouve-moi que je peux te faire jouer. Voilà. Prouve-moi que je peux te faire jouer. De toute façon, tu es mort. Tu ne pourras pas. On a un peu de devenir spécialement punitaire. Frérot, ce ne sera pas possible que tu joues. Donc, je vais très vite m'en débarrasser de lui parce que sinon, il va nous les briser. Clairement, clairement, clairement. On va jouer contre Malaga. Ce serait bien de les battre. Ils sont un peu devant nous et on aura un rapport en espérant cette fois avoir du très, très lourd. On veut du très lourd. On a perdu contre Malaga. Ça fait bien que ça s'arrête. On a fait 4 victoires de suite. C'est déjà pas mal. Il fallait bien que ça se stoppe. Allez, dis-moi que le Schwartz, maintenant, il va nous ramener du lourd. Il commence à me casser les couilles, celui-ci. Ok, ça, c'est pas mal. Raoul Rével, il a l'air pas mal. Ça peut être un MC intéressant. 425 000, bon, c'est pas non plus la pépite du siècle. Là, c'est pareil. C'est pas non plus la pépite du siècle. Mais bon, ça peut potentiellement, si c'est un gros potentiel, être intéressant. Bon, on a deux joueurs. On a deux joueurs. On va tout de suite aller voir les frérots. Ce qu'ils disent, hop, on a un défenseur latéral gauche. Qui est donc Alvaro Hernandez, qui commence à 53 de général. Est-il à son poche ? Je pense que oui. Quand ils sont petits comme ça, généralement, il ne faut pas s'attendre toutes les 9 semaines. 9 semaines pour monter d'un point. Tu sens que le potentiel, il n'est pas vraiment très intéressant quand c'est comme ça. Ça serait OK. Les gars, l'Ivan, c'est un petit peu plus décevant. Et du coup, révèle qu'il lui est un AT. Vous êtes sûr que c'est un AT, les gars ? Un gros physique et tout comme ça, là ? Non, lui, il a de la défense et tout. Mais là, clairement, ce n'est pas un AT, lui, les gars. Lui, il peut prendre beaucoup. Il peut prendre beaucoup de général. Pour moi, c'est un MC, en vrai. Ça pourrait être MDC, mais MC, c'est pas mal aussi. Parce qu'il a un petit peu de passe quand même, un petit peu de tir. Il n'est pas non plus catastrophique. Donc, je pense qu'en MC, ça prend 13 semaines. Un MDC, 4 semaines. Là, il le voit plus comme un MDC, MDC. Le problème, c'est qu'on ne joue pas avec des MDC, MDC, quoi. C'est ça, le seul petit problème. 13 semaines, c'est long quand même. 13 semaines, c'est un petit peu long. Mais je pense qu'en MC, il fera beaucoup plus le taf. Qu'en MDC, il a déjà un gros physique, grosse force et tout. Bon, on va le mettre MDC quand même. Je pense que c'est là où il va prendre quand même le plus de points. On va le mettre MDC, au pire, on adaptera la compo si jamais c'est un giga crack. On va toujours faire ça. On jouera avec des MDC. Pourquoi pas en 4, 2, 3, 1. Avec deux MDC, ça peut aussi le faire. Il faudra voir. Mais oui, ça peut le faire. Au pire, les AG et tout, on pourra les passer MG. Ça ne changera pas énormément de choses. Après, il faut voir. Il faut vraiment que ce soit un gros crack. S'il n'est pas de devenir spécial, on fera ça. S'il n'est pas de devenir spécial, on ne va pas changer la compo. Il faut juste un joueur, entre guillemets, lambda. En tout cas, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Je pense qu'il va prendre énormément de points parce qu'il est quand même AT. Je pense qu'il y a moyen qu'il monte jusqu'à 60. Je pense qu'il prend au moins un petit plus. J'espère, en tout cas. Du coup, 15 ans, 60. C'est très intéressant en termes d'âge et de niveau actuel. C'est très intéressant. Il pourra très vite avoir sa place. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? Torres, j'ai vu qu'il est passé à 72 aussi. On perd 3-1. Ça y est, on va repartir dans une petite spirale de défaites. Je commence à connaître mon équipe. Donc, bon. Bon, bon, bon. Allez, ce n'est pas très, très grave. Tant qu'on n'est pas viré, c'est surtout ça. Rapport mensuel, OK. Rimenes quitte le cup. Calderon, il est prêté. Martin est prêté. Ça y est, c'est parti. On a beaucoup de joueurs qui sont partis. Du coup, il m'a mis qui, il m'a mis Marcos. Je pense que Marcos, ce n'est pas le bon choix. On a Jara, là, qui est pas mal. On va le faire jouer. Du coup, bah oui. Maintenant que j'ai prêté 1000 joueurs, j'ai de nouveau très, très, très peu de remplaçants. Il n'est pas compliqué, quoi. Il y a un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire. On est 13e. On est 13e. Je vais juste aller voir un petit peu, quand même, de plus près le placement. Effectivement, on a quand même pas mal d'avance. 13e, on a 25 points. Voilà. On a, par exemple, sur le 20e, on a 8 points. Donc, ça va. Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. On a pris quand même pas mal d'avance avec les 4 victoires. Alors, si on peut regagner derrière, les gars, ça me ferait plaisir, quand même. Avec plaisir. On n'est pas obligé de full perdre de nouveau. On peut s'en sortir. On peut essayer de faire des trucs. Développement, José Carlos. Pareil, il n'a plus évolué. Donc, on s'en fout un petit peu de José Carlos. Sans vouloir lui manquer de respect. Il ne va pas nous intéresser. Offre de transfert pour Manuel Torres. Bah, c'est non. C'est non, c'est non, clairement. Manuel Torres va rester avec nous. C'est l'un des seuls joueurs, déjà, qui a pas mal évolué, déjà. Et qui est bon. Tout simplement, il a 62 de général. Lopez, 6,7 millions. C'est tout. On a vraiment des offres nulles. Après, il a une clause. Il faut que je fasse gaffe à lui. Eh bien, clause à 15 millions. Vraiment qu'on peut avoir des transferts, je fasse gaffe. Il faut que je le renouvelle et que je le renouvelle s'il y a quelqu'un qui veut faire péter la clause. Parce que là, j'enlève la règle. C'est vrai qu'au tout début, j'avais parlé d'une règle éventuelle de, pourquoi pas, eh bien, voilà, close liération. Bon, après, là, ça a l'air d'être un joueur un peu éclaté. Ah, c'est Carnogo. Carnogo. OK. Bon, lui, on peut laisser partir parce que c'est un joueur du centre de formation. Ah, quoi ? Je n'ai rien fait. OK. Pourquoi pas ? Mais, du coup, oui. Je vais l'enlever, cette règle. C'est déjà très difficile d'aller trouver des peaux de menure spéciales. Donc, clairement, je ne vais pas laisser les clubs me prendre mes joueurs. Oula, pourquoi là, vous allez passer ? Ah non, c'est trop, ça. Palacios, on ne va pas le prêter. On a besoin de remplaçants quand même un petit peu. Mais par contre, la note entraîneur, elle a pris un coup d'un coup. On en reparlera. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Genre là, la clause, elle a été pétée. Je n'ai rien fait. Il me dit merci. Maintenant, il me dit qu'il veut renouveler son contrat. Je ne comprends plus rien. La note entraîneur, elle vient de prendre un giga coup dans la bouche. Des fois, il se passe des trucs. C'est difficile à suivre. C'est difficile à suivre. Et il est temps, frérot. Il me désespère, ce recruteur. Ce recruteur me désespère, les gars. Il me trouve que de la merde. Pas un seul joueur à 94 de potentiel. C'est terrible. Vraiment, il pue la merde. Je pense que... Voilà, donc, il avait bien été vendu. Tant mieux. Tant mieux, oui et non. Du coup, je vais aller prendre... Ouais, parce que je crois qu'on n'a plus de DG. Donc, je... Ou de DD. Donc, on va aller en prendre un. On va aller en prendre un. Ça se crée ou... Les deux sont... Les deux sont pareils. Donc, c'est quoi ? Je vais prendre les deux directs. Comme ça, on aura des remplaçants pour les latéraux. Et du coup, il y en a un qui va être titulaire. Il m'a mis qui m'a mis Lopez. Oui, Lopez peut jouer là. Lopez, ce n'est pas si mal. En gros, on peut laisser Lopez. On peut laisser Lopez. Je vais mettre Hernandez sur le banc. Voilà, comme ça, on aura un remplaçant. En tout cas, c'est un petit peu la crise au niveau des joueurs. Au niveau des joueurs, c'est la crise as. C'est la crise as. Il nous manque pas mal de joueurs. Il faut que j'arrête de tout prêter à l'arrache. Allez. Ce serait bien une petite victoire, là. Un partout. Un partout, ça ne veut pas. De toute façon, c'est soit on enchaîne les victoires, soit on enchaîne les non-victoires. Il y a très peu d'entre-deux. Offre de transfert pour Valverde. Alors, c'est non. Voilà, c'est non. Valverde, on va le garder pour le moment. Nous sommes sur retard. OK. C'est vraiment démoralisant. Il me casse les couilles. Tu as besoin de jouer. OK. Bon, on va le vendre. Je sais que tu peux faire mieux. Du coup, ben ouais. Mais en même temps, les mecs se plaignent. Rérot, tu es éclaté. Tu veux être titulaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le frérot. Il est où Estrada ? Et en plus, il est en rotation. Ah, du coup, il voulait être prêté. OK. Bon, ben, on peut le prêter. Ça va. Ça m'arrange plus de le prêter que de le vendre. Par contre, 62 notes entraîneurs. J'ai un petit peu peur, là. Elle a pris déjà très, très chère, là, notre entraîneur. Alors qu'on n'est qu'en janvier. J'ai un petit peu peur pour la suite, les gars. Je vous annonce que, ouais, ça fait un petit peu peur. Il faudrait qu'au niveau des résultats, ça se passe un peu mieux, quand même. Il faudrait qu'on step up un petit peu. Mais bon. Putain, on ne veut pas gagner. On ne veut pas gagner. On ne veut pas gagner. On veut enchaîner les matchs nuls et tout. Et là, on est déjà à 60. Et à chaque fois qu'on ne gagne pas 56, on va se faire virer. Je pense qu'il y a un monde où on se fait virer, là. Il y a un monde où on se fait virer, par contre. On veut juste après d'un an, tranquille. Parce qu'il pourrait nous être utile toujours le frérot. Mais à ce rythme-là, on va clairement se faire virer. Il va falloir gagner. Il va falloir gagner rapidement. Parce que sinon, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe, là. On joue contre Ibiza. Petite victoire, les gars. Il faudrait remonter cette note. On va remonter cette note. Dis-moi qu'on a une bonne nouvelle. Il ne va toujours pas. Toujours pas. Et là, vu qu'on ne gagne pas, à mon avis, chaque non-victoire va nous faire baisser la note. 53. C'est catastrophique. Réunion sur les performances. Ça ne sent pas bon, les gars. Ça ne sent pas bon du tout. Ça sent la catastrophe. Il nous reste qui est dans le centre de formation. Galivan. On a le gardien. Et on a Revel. Revel attend toujours de le passer MDC. Voir comment il va évoluer. Il y a moyen qu'il évolue bien. Il y a moyen qu'il évolue très très bien. Par contre, c'est une catastrophe. Je sens la douille arriver. Qu'on va se faire virer. Il faudrait maintenir la note au-dessus de 50. Ce serait pas mal. Le problème, c'est que ça dépend des résultats. Et on est nul. On n'est clairement pas bon. C'est un petit peu la crise. Estrada a été prêté. Ok. Très bien, frérot. Maintenant, j'espère juste que là, les gars, les petites victoires de domicile et tout. Allez, faites-moi plaisir. Il faut gagner. On ne gagne plus un match. Qu'est-ce qu'on est éclaté comme équipe ? On est vraiment la pire équipe ever. On est vraiment la pire équipe ever. Et 49. Mais non, je vais me faire virer. Je vais me faire virer. Je vais me faire virer, les gars. Je vous le dis. On va se faire virer, là. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On a commencé. C'est ça aussi le problème de FIFA. On a commencé l'épisode avec une note de 85 d'entraîneur. J'étais tranquille. Et puis là, c'est parti en couille. En deux secondes, frérot, c'est terrible. Lui, il peut être pas mal. Ok. Lui, il peut être pas mal aussi. Ok. Allez, dis-moi qu'il y a encore du lourd, là. Encore un petit, peut-être. Ah non, il ne va pas être intéressant. Ouais, ça pue, les gars. Je vous le dis. Je ne vois pas l'équipe gagner. Je ne vois pas l'équipe gagner, sauf miracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Pinto. Pinto, Pinto, Pinto. Ok. Qui va être plus ou moins à son poste. On va le faire bosser ça. On va le faire bosser ça. On a l'autre anneau. Brace l'autre anneau qui avait l'air pas mal, lui, pour le coup. Ouais, on peut lui faire travailler aussi la terre à l'offensif. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais là, j'ai peur de me faire virer. Par exemple, pas maintenant, les gars. Je vais pas lui faire virer, je vais me faire virer maintenant. Ce serait triste. Ce serait triste, mais c'est ce qui risque d'arriver. C'est ce qui risque d'arriver. Il faudrait gagner. Mais Malaga, on ne va jamais gagner. C'était sûr. Malaga, ça fait partie des bonnes équipes de D2. Et là, 46. Je pense qu'encore une ou deux défaites et on est mort. Je pense qu'encore une ou deux défaites et on est mort. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Quand tu fais que de la simulation, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de toujours avoir les... Allez, une victoire maison. Allez, les gars, s'il vous plaît, pour me sauver. On est incapable de gagner un match. On est incapable de gagner un match et ça va arriver. Dans pas longtemps, on va aller voir le rupture. On a 44. On va se garder le suspense. On va se garder le suspense. Déjà, voilà. Revel qui passe de AT à MDC. Combien de points il prend ? C'est tout ! C'est trop, frère. Il n'a pris que deux. Je ne comprends plus. Il était AT. Après, j'avoue qu'il avait un peu les stats, mais quand même. Il est beaucoup plus MDC, frérot. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. On va prendre ce qui est le plus rapide. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête ici. On essaye de voir si on est viré ou pas. On n'est qu'en février, en plus. Non, mais c'est terrible. On n'est qu'en février. Encore, on serait presque à la fin de saison. Je vous le dirais. Il y a peut-être moyen de se sauver. Mais on n'est qu'en février. On n'est qu'en février. Ouais. J'ai eu peur que c'était la rupture, là. J'ai eu très, très peur à chaque truc. J'ai peur que ça me fasse. Allez, c'est ciao, mon frérot. Comment on pourrait remonter la note ? Je vais aller juste regarder, les gars, au niveau des... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Centre de formation, on a tout fait, mais ce n'est pas assez. C'était un joueur de la même nationalité du club. En trois saisons, améliorez-vous. Ouais, on est pas mal là-dessus. Et juste là, on a déjà atteint les huitièmes, le final de la Coupe d'Espagne. C'est ça qui nous a fait si mal. Il était pour la montée, on est 16e. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les objectifs qui va pouvoir nous sauver. Ça passe par des victoires. Ça passe par des victoires. Est-ce qu'on a déjà la meilleure équipe alignée ? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Il n'y a pas de très, très fort... Ah non. Garcia, ouais, mais dans les cas, on a mieux. Lopez, c'est pas fou. Lopez, c'est pas fou, mais c'est ce qu'on a de mieux pour un latéral. Au-devant, on a clairement les meilleurs. En MC, bon, il n'y a peut-être pas la Sios, mais... Ça joue à deux points avec Jara. Je ne pense pas que ça fasse toute la dif. Bon. S'il vous plaît, les gars, une victoire. La victoire. Saragos nous réussit. J'espère que ça va remonter la note directe. Qu'ils ne fassent pas leur pute à nous laisser à 44, là. Laissez monter cette note. Waouh. Merci, les gars. 45. On est refait, là. On a pris plus 1. On est refait. On est refait. On est refait. Le problème, c'est que chaque match peut être terminado, là. Avec une note si peu élevée. Merci d'être venu m'en parler. En tout cas, on a gagné. Maintenant, j'espère que... Si on peut refaire un petit way, 4-5 victoires de suite, les gars. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. On va jouer contre le Sporting Recon. C'est aussi une bonne équipe de D2, ça. Je croise les doigts. Allez, faites-le, les gars. Victoire 3-0. Victoire 3-0, les gars. On revit. On revit un petit peu. Grosse Tidi qui a marqué. Marcos et Estrada. On n'avait pas prêté Estrada, lui ? Oui, il a marqué. Remonte un peu la note, là. Jusqu'à 50. Mais frérot, je fais une victoire. Je ne l'augmente que de 1. C'est trop. Je vais faire une défaite. Elle va descendre de 10. Ils sont durs. Ils sont durs avec nous. Ils sont très, très durs avec nous. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va se garder le suspense. Il n'y aura pas laissé. On est déjà à 33 minutes de vidéo. Ah ouais, putain, frérot. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Est-ce qu'on se fait un petit dernier match contre Tenerife ? Tenerife, Tenerife. Est-ce que c'est le match qui va nous coûter la tête ? Tenerife, ils sont sixièmes. Tenerife, c'est du haut de classement. On est sur deux victoires consécutives. Est-ce qu'on est capable ? Jara, il est passé à 60. Allez, les gars, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Fuck ! On a perdu, fait chier. Regardez, on était à 46. Là, je suis sûr, on descend à 43, voire 42. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. C'est terrible. Vraiment, ils ne sont pas sympas. Ils ne sont pas sympas. On gagne, on prend un petit plus-un dégueulasse et on perd, c'est direct à moins 3. Ok, bon. Cordoba, pourquoi vous me cassez les couilles ? On en reparlera. Rapport mensuel. Ah bah tiens, on a un petit dernier rapport mensuel. Bon, on espère qu'il va y avoir du très très lourd. Je dis ça à chaque rapport et je commence un petit peu à désespérer. On n'a rien eu de très folichon. Et il y aura encore vraiment ce recruteur. Il pue la merde. Il pue la merde, il pue la merde. Bon, avançons jusqu'au prochain match. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de continuer parce que je n'ai pas envie de commencer le prochain épisode. À faire deux secondes et on est viré. Burgos. Je pense que si on perd contre Burgos, c'est fini. Si on perd contre Burgos, c'est fini. On perd contre Burgos. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini et il faudra recommencer. On a 42. 42, ça ne peut encore le faire. On n'a perdu qu'un. Bon, en tout cas, les gars, on va se laisser ici, quoi qu'il arrive. On se fait un petit dernier match pour voir. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de... Je n'ai pas envie de m'arrêter ici parce que... Vous savez quoi ? Ça va être une longue vidéo. Ça va être une longue vidéo ou peut-être pas. Peut-être qu'on va se faire virer et qu'on va recommencer le projet. On va peut-être le recommencer ailleurs le projet. Si vous êtes chauds, que je le recommence en tout cas. Mais c'est un petit peu relou. Un petit peu relou. Est-ce qu'on est capable de les battre ? Partout. C'est dommage. On met 3 buts, on ne gagne pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que ça va nous coûter un autre tête ? Je ne sais même pas comment on n'est pas viré. Mais si, on va être viré, là. On va être viré. Allez, Cordoba. Oui, on accepte. On accepte. Le truc, c'est que je n'ai vraiment aucun autre moyen... Aucun autre moyen de faire en sorte que la note augmente. Là, ce n'est que par les résultats. Après, c'est un peu normal aussi qu'on en soit là au niveau de note. On était censé lutter pour la montée. Et je pense que, clairement, ce n'est pas sympa de leur part parce qu'on n'a clairement pas le niveau pour. Comment ça ? Elle a baissé. Je n'ai même pas joué, elle a baissé la note. Là, pour le coup, vraiment, si on ne gagne pas et on ne va pas gagner parce que c'est Vélé Cano, on a gagné, incroyable. On a gagné 2. Ça peut nous sauver un petit peu, là. Ça peut nous sauver un petit peu, cette victoire. On n'a même pas pris un point de note entraîneur. Non, mais là, c'est trop, frère. C'est trop. Ils veulent qu'on tombe. Ils veulent qu'on tombe, les gars. Ils veulent clairement qu'on tombe et ça va arriver. Clairement, je vous le dis. Il faudrait qu'on gagne tous les derniers matchs pour ne pas être viré. Là, à la moindre contre-performance, ça va nous sauter à la gorge et nous foutre dehors. On gagne contre Pompferradina. Oulouloulouloulou, Casas et Torres. OK. OK. On est toujours en vie. Ce serait bien que la note, elle augmente. Ah, mes frères. 1. Elle augmente 2. 1. Nous sommes en retard. Sur quoi on est en retard, là ? On ne peut plus être en retard. Qu'est-ce que c'est ? 1. Mettre avant notre marque. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, c'était à cause de ça. Mais on avait déjà... C'était déjà loupé depuis longtemps, ça, frérot. C'était déjà loupé depuis longtemps. Ouais, le problème, là, c'est que... Ben, gagner des matchs, ça ne nous fait pas assez monter la note. Clairement pas. Clairement pas. Et du coup... Et du coup, il y a bien un moment où on va perdre. Il y a bien... Hop, on a encore un petit rapport mensuel. Tu vas voir, il veut nous trouver une pépite juste avant qu'on soit se virés. Tu vas voir. Genre lui, par exemple. Félix... Quoi que... Quoi que les vraies pépites, c'est ceux qui ont 15 ans et qui coûtent un million. Genre peut-être lui. Même pas. Même pas, même pas, même pas. Merde, tu ne voulais pas le recruter, lui. Lui, par contre, tu veux le recruter. Ok. Il n'était pas trop mal, ce rapport. Il y avait quelques petits joueurs intéressants. Mais bon. Est-ce qu'on s'embête vraiment ? 16 ans, 63. Qu'est-ce qu'on fait de ce gardien ? Je ne sais pas. Du coup, il y a Acosta. Plan de développement. Bon, ce sera un latéral. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va plutôt lui faire travailler le défenseur latéral. Pour que ça montre sa contribution défensive qui n'est que moyenne. Ok. Miranda. Miranda, défenseur gauche. Il faut être plus ou moins la même chose. On peut lui faire travailler latéral offensif. Ok. Lui, c'est celui que je ne voulais pas prendre. Et il y avait qui ? Il n'y en avait pas un qui avait l'air pas mal. C'est lui ? Non. Ce n'est pas lui. Pinto a déjà 18 ans, lui. Oula. Lui, il est nu. 41. Gros potentiel. Mais 41. Un AT, ce qui ne pense pas que c'est son poste. Vu que... Ouais. Non, ce n'est clairement pas son poste, AT. Mais qu'est-ce que c'est son poste ? C'est ça le problème des joueurs si nuls. Qu'est-ce que c'est son poste là, les gars ? Il n'a pas de tir, il n'a pas de passe, il n'a pas de dribble, il n'a pas de défense. Il n'a que de la vitesse et du physique. Qu'est-ce qu'on en fait de lui ? C'est quoi sa taille ? Il fait 1m84. On peut essayer de le passer d'essai à la rigueur. À la rigueur, vu qu'il est... Voilà, le problème, c'est 4 semaines partout. Ah, 2 semaines. Donc, pour eux, il serait plus un mec... Ouais, vu qu'on manque de décès, on va essayer de le passer d'essai. Bon, il n'a que 36 de défense, c'est pas énorme. Mais on peut essayer de le passer d'essai. Voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense que nous allons très bientôt perdre notre tête. On joue contre Amore Bietta, qui est une équipe de merde, ça. On peut les battre. Le suspense. On gagne 2-0. On continue de gagner. C'est incroyable. Ça, ça va me foutre le sem, parce qu'on va être viré juste avant la fin de la saison. Et je vais faire le sem. 43. C'est un petit peu remonté. C'est un petit peu remonté, mais le problème, c'est... Prochaine défaite, on prend un moins 3 direct dans la bouche. Et il revient un moment... On joue Lugo. On va jouer contre Lugo. Lugo, ils sont juste devant nous. À égalité de points. Est-ce qu'on est capable de les battre ? Est-ce qu'on est capable de continuer le miracle ? C'est de peut-être se sauver. Offre pour le poste des sélectionneurs en Irlande du Nord. Malheureusement, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Allez, dis-moi que c'est à l'extérieur. Ça qui est un petit peu chiant. Il ne reste plus beaucoup de matchs, en plus. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Au moins un match nul pour éviter la catastrophe. La victoire, let's go ! Torres et Marcos qui ont marqué. Ok. Fais-moi remonter cette note un petit peu, frérot. Je suis en sueur. Je suis en sueur depuis 10 minutes. Mais elle a baissé ! Mais c'est trop ! Je gagne un match, elle baisse. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils veulent que je me fasse virer, en fait. C'est trop. C'est vraiment trop. Il faut vraiment qu'on se fasse virer. Ok. Récompense reçue. En plus, manager du mois. Tellement on est chaud en ce moment et tout. Non. Allez, les gars. Cassez pas les couilles. Ça, c'est rejeté. Marcos, on va le garder. C'est un bon remplaçant. Et là, qu'est-ce que ça nous dit ? Par contre, révèle. Bah voilà. Il nous révèle qu'il est éclaté. Qu'il est éclaté. Le potentiel ne suit pas. Et je pense que Menendez, ce sera pareil. De toute façon, généralement, les petits générales, tu peux être sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de potentiel. Généralement, on va le garder encore un peu. Mais je pense que, ouais. On va le passer en DC déjà. On est manager du mois. Match, victoire et tout là. Les gars, s'il vous plaît, montez-moi un petit peu cette note. Montez-moi un petit peu cette note. Faites pas vos putes. Mais quoi ? Il faut que je le prête lui aussi. Il faut que je prête tous mes joueurs. C'est si dur de virer l'effectif. Je vous le jure, les gars. C'est trop dur. On joue contre Fuenla. Fuenla, brala. Je crois que c'est une équipe encore de bas de classement qui pourrait éventuellement... C'est les derniers. Tu verras qu'on va perdre contre les derniers. Ça, ça va être catastrophique. Allez, continuons. Continue, les gars. On peut le faire. On peut le faire. Voilà, c'était sûr. Je l'ai annoncé. On allait perdre contre les derniers. C'était évident. C'était évident. Et ça, ça va être le coup de grâce. 41 notes. Ok. On tient pour le moment. Mais c'est très dommage. Parce qu'on jouait les derniers. Si on les battait, on pouvait espérer. On pouvait espérer. Parce que là, on va jouer les Ganes. On va jouer les Ganes. Et on arrive à la fin de saison. En plus, il reste trois matchs. Oh, il faut tenir. Putain, il faut tenir. Parce que généralement, les débuts de saison d'après, la note, elle remonte toujours bien. Non, j'ai pas envie d'être viré. Faites un miracle, les gars. Faites un miracle. Faites-moi un miracle. Oh, la victoire 3-0 contre les Ganes. Merci, 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 merci. Casas et Lopez. Je vous suce. Je vous suce, les gars. Il n'y a pas de dinguerie. Il ne me vire pas après une victoire. On est toujours à 41. Oh là là, c'est si dur. Il reste combien de matchs ? Il reste deux matchs. Il reste deux matchs. Contre Las Palmas et contre le Celta Vigo. Si je me fais virer à la dernière journée, les gars, je pète mon crâne. Je pète mon crâne si je me fais virer à la dernière journée. On a quand même remonté le milieu de tableau, 10e place. C'est pas mal. Oh là là là. On va se faire virer. Mais juste avant la fin de la saison, ça va être catastrophique. On va avoir envie de se pendre. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Demande de... Ouais, ouais. Je sais, je sais. Je vais le prêter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Lui est nul. Lui est nul. Il est reparti pour un... Voilà, voilà. Ok. Ok, tu te rattrapes. Tu te rattrapes avec Augustine Duran qui peut être un giga crack. Oui, un million. Quoi, 36 de notes ? Mais pourquoi ? Mais non, mais non. Mais je vais me faire virer. Mais il n'y a aucune raison qu'elle ait baissé. Là, on était à 41. Oh non, non. C'est trop, les gars. C'est trop. Là, je suis sûr que je passe deux jours. Je me fais virer. Mais il n'y a aucun sens. Aucun sens. Je ne comprends pas. Là, vraiment, je ne comprends pas comment... Alors qu'on tient un crack, là. Là, on tient un crack. Oh, les fils de... Oh, les fils de... Oh, les fils de... C'est qui ? C'est Durane. 15 ans. 62 de général. C'est un MDC-MC. On tenait un crack, là. On tenait un crack. Il est MDC. Je pense que... Ouais, ouais. MC, ça peut être bien pour lui. En vrai, MC. Fais voir. 77 semaines. Quoi ? On va peut-être le passer DC, alors ? Ah, je ne sais pas. On va le laisser. Est-ce que c'est plus un DC ? Ouais. DC, ça peut être bien juste. C'était quoi, sa taille ? 1m80. Bon, c'est un petit peu léger pour un DC. Mais vu qu'on a besoin de DC, on peut éventuellement quand même essayer de le passer DC. On peut éventuellement de le passer DC, mais je crois que je vais me faire virer, là. C'est ça, le problème. Elle est descendue à 36, la note. Je ne sais même pas pourquoi. On était à 41. Je pense que là, il ne me laisse pas le match, là. Ah oui, les maillots, les gars, génial. Génial, les maillots. Il faudrait un miracle. Il faudrait gagner. Chose qu'on n'a pas faite. On a perdu 4-2. Et je crois que c'est fini. On va être viré à la dernière journée. J'ai envie de canner, les gars. Et j'ai envie de canner tout ça pour ça. Tout ça pour ça, j'ai envie de me foutre en l'air. C'est simple. Là, j'ai envie de tout casser. Oh, les bâtards. Genre, on passait le dernier match, là. On pouvait remonter la note. Mais je ne sais pas pourquoi elle est passée à 36 d'un coup. De toute façon, une fois que c'est en dessous de 40, c'est terminé. Mais c'est terrible, en vrai. Alors qu'on venait d'avoir un krach. C'est vraiment... Tu sens que le jeu est là. Il veut nous la mettre. Là, tu sens que FIFA, il s'est dit. Tiens, toi, frérot, je vais te la mettre bien. Tiens, le dernier rapport, je te sors un krach absolu. Et bim ! Derrière, tu vas bien te faire enculer. T'es viré. Eh bien, c'est le seum absolu. C'est le seum absolu. J'ai envie de me foutre en l'air. Vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur. J'ai l'impression que cette année, la note entraîneur, c'est... J'ai l'impression que la note entraîneur, cette année, c'est du n'importe quoi. T'es un coup, t'es à 85, t'es le coach idéal. Et dans deux secondes, tu passes à 40, bim, et c'est la sauce. J'ai cru qu'on allait pouvoir se sauver, vraiment. On avait enchaîné les victoires qu'il fallait. Mais ouais, c'est ce truc de... Elle était à 41, j'ai pas joué de match, j'ai pas fait de défaite. Elle est passée à 36. Quand on a recruté la pépite, j'ai recruté la pépite. On est arrivé à 36 d'un coup. Je sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, encore une fois, avec la simulation, on finit par être viré. J'ai le seum. Bon, d'un côté, je me dis, ça va, on n'était pas hyper loin. On n'était pas hyper loin au niveau de... On avait un peu de mener spécial. J'avais eu genre 3-4 de mener spécial. J'aurais vraiment le seum. On était encore au tout début. Du coup, dites-moi si vous voulez qu'on retente l'expérience, les gars. J'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez qu'on retente l'expérience autre part, dans un autre club, avec une autre nationalité. De préférence, dans les grands championnats, ce sera soit avec des Français, soit avec des Italiens. Peut-être qu'on va faire Italien, tiens. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que je ne joue jamais de carrière classique en Italie, parce que c'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus de D2 en Italie. Il y a plein d'équipes qui ont plus les licences, comme la Lazio, comme la Juve depuis longtemps, la Talenta de Bergam cette année, la Roma, tout ça. Donc, on peut se faire une petite carrière en Italie. Une petite carrière centre de formation en Italie, ça peut être sympa. Je pense que du coup, si vous êtes chaud, on tentera en Italie, en tout cas dans les commentaires. Dites-moi ça. Si ça vous a plu, malgré, encore une fois, le fait qu'on soit viré, n'hésitez pas à liker. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas fait. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me soutient énormément. Et je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Je vous fais des bisous. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.